Chers amis, on part pour deux noms ce soir, Chiour, mercredi soir 23 du mois de novembre et Roche-Rodesh qui se lève. Alors, le nom de Hillel est de Yair, par Perla Amram, Seror Ayekara, Bezrat Hachem, qu'Akaduchou lui donne tous les bonheurs du monde à elle et toute sa famille et sa descendance, pour l'élévation de l'âme de Khalifa, Nisim, Ben-Khana et Yitzhak, Zichrono, Libraha, Yiratsan, Shishrut, à Chiourazé, Yalet, Nishmato, Kezor, Arakel, Chaim, Tovim, Oul, Shalom. Alors, nous avons deux noms à faire, qu'on va commencer tout de suite, sous l'influence des lettres, vous avez l'habitude, on a fait déjà une série de noms, et là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de noms, beaucoup de gens me demandent, est-ce qu'on peut faire tel nom et tel et tel nom ? Ce n'est pas évident parce que j'ai des cours qui sont commandés avec des dates, et d'autres qui attendent sur la liste. Et donc, on va commencer tout de suite ce Chiour avec, ben, je suis sur Yair, donc on va faire Yair et après, on fera Hillel. Yair sont composés de la lettre Yud, Aleph, Yud, Resh. Ce sont des lettres assez équilibrées, puisque le Yud et le Yud, donc deux fois Yud, appartiennent au monde des bontés simples. Le Aleph, bonté absolue, et le Resh, par contre, fait partie des lettres qui appartiennent à la rigueur absolue. Ce qui fait qu'on a bonté absolue, deux lettres de bonté simple et rigueur quand il le faut. Ce qui crée au niveau des lettres un parfait équilibre vis-à-vis des lettres que compose ce nom-là. En plus, il y a quatre lettres, il est préférable toujours de donner à nos enfants des noms qui aient plus de deux lettres, c'est-à-dire trois lettres, pas deux lettres, comme Dan, comme plein d'autres noms que l'on pourrait définir, mais au moins trois lettres. Là, il y en a quatre, c'est parfait, ce qui crée un bel écrivain. Alors, les gens qui s'appellent Yair sont des gens, en général, très vigilants, qui ont les yeux clairs dans l'obscurité de la vie. Ce sont des gens qui arrivent à voir les problèmes bien avant que les autres ne les voient. Ils sont très clairvoyants. Et voyons ce que nous disent les Chachamim. C'est quelqu'un, les gens qui ne s'appellent Yair, de très Chacham, intelligent et sage. Ce que je viens de vous dire, ce sont des gens qui voient bien à l'avance les conséquences de leurs actions. Et même quand il vient pour mettre en application ce qu'il aurait lu, ils sont assez minutieux, au point de veiller sur chaque détail et détail de ce qu'ils vont faire. Ce sont des gens qui prennent le temps de méditer sur ce qu'il se passe, dans les moindres détails. Ce sont des gens qui sont très socials, très mêlés à la société, de ce que moi je sais de ces lettres-là. On verra ce qu'il va dire par la suite. Et donc, il est toujours en train d'expliquer les autres. Il est social, il est sympathique, il explique souvent aux autres. Alors ce sont des gens d'abord qui sont très, d'abord, je pense à moi, ma femme, mes enfants. Ils sont d'abord privilégiés au niveau de sa construction, car comme ils sont intelligents, ils savent que pour construire les autres, il faut d'abord être construit soi-même. Et donc, les gens qui s'appellent Yair ont vraiment une très bonne base en eux, à l'image d'une chaise à quatre pieds par leurs quatre lettres, pour en arriver à construire aussi bien leur univers que l'univers des autres. Ce sont des gens qui, malgré, de façon assez incroyable, leur timidité, leur façon d'être un peu cachée, on les voit partout. Mais les Moudim, ils sont plutôt forts en étude, qu'ils soient au travail ou ailleurs, ils se font souvent remarquer. Ce sont des gens qui passent des épreuves pas évidentes dans leur vie, et beaucoup d'expériences qui ne sont pas simples. Ils ont cette faculté de ne pas se briser facilement, et encore moins de se décourager. Ce sont des gens qui imposent de la lumière là où ils vivent, dans l'obscurité. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, ils mettent la lumière pour que ça aille. Même s'il doit rentrer dans le feu, il rentre et il ressort, en général, toujours comme un chat qui retombe sur ses pattes. Ils ont une faculté telle qu'ils demandent très rarement de l'aide pour se sortir du problème dans lequel ils sont, car ils comptent sur eux-mêmes et leur émouna. Ce sont des gens qui sont forts, en général, qui sont imposants, qui ont du charisme. Des fois, il peut lui arriver de faire des choses dont il n'a pas du tout besoin, juste pour relever un petit peu de Tzumetlev, c'est-à-dire de l'attention des gens qu'il aurait voulu avoir avec lui. Par exemple, il y a telle et telle personne, il voudrait inviter au mariage, il va parler de façon assez spéciale, il va faire un truc assez spécial qu'il n'aurait jamais fait, parce qu'il veut que lui l'entende pour qu'il vienne à son mariage. Ils sont très théâtrales quand ils le veulent. Ils parlent extrêmement bien, en général, ils savent s'exprimer clairement. Ils ont la force de la parole en eux de façon assez impressionnante. C'est ce que je vous dis, en général, il y a des gens qui s'appellent Yair et qui sont très pudiques et très réservés. Contrairement à ce qu'il y avait marqué en haut, ils font tout, ils sont remplis de miséricorde, ils adorent, mais ils se cachent. Et il y a les Yair qui, par contre, eux, ils font tellement de lumière qu'ils sont beaucoup remarqués et font même un peu trop de bruit. Donc il y a des Yair qui peuvent être très réservés. Il y a aussi le nom Yair qui peut être, ça dépendra de l'éducation qu'il recevra, calme-toi, on va lui dire. Et donc, il peut manquer de pudeur dans le sens où, des fois, il peut lui arriver de faire des choses juste pour qu'on le remarque, pour qu'on lui dise bravo. Il a besoin peut-être de te soumettre l'éducation qu'ils aiment bien briller. Ils aiment bien briller au sein de leurs amis, de la société dans laquelle ils travaillent ou à la yeshiva. Ils aiment bien se faire remarquer. Mais ce n'est pas méchant. Et pour pouvoir canaliser ce nom-là, il est impératif, bien sûr, de lui donner une vie dans la Torah et les mitzvot béatmada, avec beaucoup, beaucoup de atmada, c'est-à-dire de régularité. Et de cette façon-là, comme ils ont un cerveau très aiguisé pour l'étude, ils vont réussir à devenir sages, canaliser leur énergie très importante, leur charisme, et être parfaits aux yeux des autres. Et l'ennemi de leur propre personne, c'est leur propre personne, qui si elle n'est pas canalisée, bien éduquée, comme il le faut grâce à la Torah et les mitzvot, peut des fois l'emmener à tomber, c'est-à-dire qu'il peut devenir un très grand rab, une grande lumière, un grand sadique. Et il peut devenir, s'il ne canalise pas les choses aussi, quelqu'un qui, malheureusement, risquerait d'éblouir un peu trop fort ceux qui sont en face, de telle façon à ce que les gens s'éloignent de lui. En d'autres termes, il faut qu'ils canalisent cette extraordinaire force que Dieu lui donne. Et c'est pour ça que quand on a un enfant qui s'appelle Yaïr, il est très important de prier pour qu'il soit sur le chemin à la Torah et lui donner cette éducation, particulièrement parce que son âme est très forte. Il y a des Yaïrs qui sont très importants dans la maison et qui sont les dirigeants de la maison, et les Yaïrs carrément qui sont sous l'influence des autres et qui écoutent les autres. C'est un peu à l'extrême, c'est pour ça qu'il doit canaliser les choses. Donc il y a des Yaïrs qui sont très discrets, qui ne dérangeront jamais les autres, et il y a celui qui se fait entendre partout où il va et qui n'arrête pas. C'est un nom qui est puissant, qui exprime la lumière, c'est un nom très positif. Yaïr qui part toujours de l'avant, qu'ils ne perdent pas vite confiance en eux, jusque leur canalisation doit être spécifique dans un travail très 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 bien géré, de telle façon à ce que Bezrat HaShem, ils deviennent des lumières, pas simplement pour eux, mais aussi pour les autres. On peut dire que le nom Yaïr, sur l'ensemble de ce que je viens de lire, il y a encore autre chose, juste un instant encore, ah oui, il y avait encore autre chose. Non, attendez un instant, je ne pense pas, parce que ça ne peut pas, non, comme ça c'est fini. Donc le nom Yaïr, c'est un nom qui va de l'avant, il ne se décourage pas, ce n'est pas facile de le rendre triste, ce sont des gens qui croient en eux, qui savent qu'ils ont un potentiel, et s'il ne s'est pas accompagné d'humilité et de laisser un peu la place pour les autres, il risquerait de prendre la place de tout le monde. C'est là que ça devient un peu inquiétant, ou le contraire, trop s'effacer au point de ne pas exister, et que tout le monde vive sauf lui. Donc voilà, on part un peu dans des extrêmes, d'où le fait de prier pour ce nom. Nous allons passer à un autre nom, donc le deuxième nom, Hillel. Alors Hillel, qui était Hillel, tout le monde le connaît. Yaïr aussi était connu comme étant un amoura d'Erechagav. Pardon, Rabbi Pinchas Ben Yaïr, c'était un Tana. Yaïr était à l'époque des Tanaï, non pas un amoura. C'est à lui que je fais allusion, Rabbi Pinchas Ben Yaïr. Tzadik Chissot de l'âme, c'est un nom très puissant. Hillel, trois lettres, ça va, on s'en sort, il y a trois lettres. Aleph, pardon, Hillel c'est He, Lamed, Lamed. Alors au niveau des lettres, nous avons le He, qui est bonté absolue. Ce sont des gens qui ont un très grand cœur grâce à cette lettre-là. Et puis après, nous avons Lamed, Lamed, qui est un mélange de rigueur et de bonté. Ce qui fait qu'on peut trouver chez lui une colère très rapide. Je t'envoie balader, je t'en manque de respect, et t'es pas content. C'est très spécial. Hillel est un nom très spécial parce qu'il vient dévoiler, d'une certaine façon, des noms de dieux. Le Halel, que tout le monde connaît, Hillel. Hillel Azaken, qui était le prince de la Torah. Et Hillel Azaken, vous savez que c'était un homme extrêmement humble. On disait que depuis Moshé jusqu'à Hillel, il n'y a pas eu plus humble que Hillel Azaken, mais il y a Tachamidbarar. Alors, Halel ou Hillel, c'est les mêmes lettres pour ceux qui veulent entendre, puisque ce cours a été acheté pour ce nom-là. Alors ce qui est très curieux, c'est que de souvenir de l'étude que j'ai faite sur le secret des lettres, Hillel et Yahir ont un point commun. Hillel, c'est leur potentiel, qui est extrêmement puissant. Les gens qui s'appellent Hillel sont des gens qui font beaucoup de bruit, qui sont très vite remarqués. Et il faut canaliser la même chose, leur humilité. S'ils ne travaillent pas leur humilité, ils vont faire beaucoup de « je brasse de l'air et je parle et je fais, moi et moi et moi » jusqu'à ce qu'ils arrivent à se canaliser. Ce que je voulais vous dire, par contre, c'est que comme pour Yair et Hillel, ce sont des noms qui, avec le temps, finissent tôt ou tard par vraiment s'assagir. Parce que le nom influence sur leur caractère et leur personnalité. On y va. Shem miyuhad. D'abord, il faut savoir que Hillel est un nom spécial, disent les Kachamim. Iman mon meretz. Avec une énorme énergie. Bekoar péoula. Kimad bechol makom pechol pina. Ils ont toujours besoin de bouger, toujours besoin d'agir, toujours besoin de se montrer, toujours « je vais faire et moi ». Il peut prendre des décisions ou Birlal lui-même prône les choses aux mains et tout de suite courir les mettre en application. De la force de son potentiel, il n'y a aucun problème pour prendre en charge tout un groupe qu'il devrait diriger. Quand il prend le temps de réfléchir, parce que ce sont des gens qui sont très rapides dans leur façon d'être, quand il prend le temps d'être un peu plus sage, les responsabilités que tu peux lui donner, elles seront très bien assumées pour lui et pour les autres quand il les dirige. D'ailleurs, il a ce côté un petit peu de vouloir diriger, parce que c'est un échaman, un peu comme Yair, elle est explosive. Mevin inyan, me toch inyan, ce sont des gens qui comprennent les sujets, à l'intérieur même des sujets, qui arrivent à lire entre les lignes. Me miru traba avec un éveil assez développé. Arpe amim, me koar hassan sanout, chez Echbo. Mais par le fait que des fois il a un manque de confiance en lui, contrairement à Yair, qui a beaucoup plus confiance en lui, il lui arrive d'hésiter un peu trop des fois sur des sujets qui étaient tellement évidents. Et ça ne lui correspond pas. Chez Echbo, eno yachol, le itmaked, le lagia l'akhlata. Et donc malheureusement, il n'arrive pas à se concentrer sur le but même de ce qu'il s'était donné comme mission, et de le mettre en application. Donc c'est un petit peu à l'extrême. D'un côté, il peut être très long. Non, vas-y, tu vois bien que c'est une bonne affaire, tu vois bien que c'est un bon sujet, tu vois bien que c'est une bonne chose à faire. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et d'un coup, quand il estime, lui, dans sa façon de voir les choses, dans son expérience de vie, alors il va vouloir prendre les choses en main et le faire vivre. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Adam, Shoev, Kimat, et Kolas, Viva. Ce sont des gens qui aiment en général tout le monde, ils n'ont pas de problème. Ve'im, ro'er, chaz, ve'shalom, y'riva, omar, lo'ket, kachar. Et que quand il voit des conflits, ou même des disputes assez violentes, ils interviennent très souvent. Les gens qui s'appellent Hillel sont des gens qui, au fond d'eux, adorent le shalom. Et donc, ils n'hésiteront pas à s'interposer pour trouver des solutions et ramener la paix entre les deux personnes en conflit. Donc, il va trouver des solutions pour qu'ils en arrivent à se serrer la main. Et donc, le nom de Hillel est un nom qui influence beaucoup dans le domaine de la société. Il peut être spécialisé dans les shlombaits, par exemple, dans la psychologie, par exemple. Les explications avec les enfants, ils peuvent devenir des très bons mori kodesh, excellent pour eux. Puisqu'ils ont ça en eux. Ils ont ce côté de vouloir donner, mais avec beaucoup de sagesse et de shalom. Oseakol, Betzoura, diplomatique, avec l'âge, ils arrivent à faire les choses avec diplomatie. Betzoura, Neïma, Ve'adina, voire avec beaucoup de finesse et de gentillesse. Chose qu'en général, les gens qui s'appellent Hillel sont plutôt turbulents quand ils sont petits. Il faut le savoir. Il insiste beaucoup sur le fait que ce sont des gens qui aiment la paix, le shalom. Ce sont des gens qui ont besoin d'être respectés pour ce qu'ils sont. Adam, Bédereklal, Ana, Vetzanoa. Ce sont des gens qui, en généralité, sont plutôt humbles et pudiques. Ben, Kola, Kheverim, Be'aziva. Même entre les copains, ils ont des fois, par manque de confiance, un peu l'habitude de se les ramener. Mais en fin de compte, ils sont très, très pudiques. Et en général, quand ils se lient d'amitié avec une vraie personne, ils ne mentent pas. Ça voudrait dire quoi que s'il n'est pas vraiment ami, alors il ne dirait pas les vérités. Mais ça ne veut pas dire qu'il mentirait. Je ne sais pas. Non, alors c'est ça. Ce sont des gens qui adorent la vérité, qui aiment parler de vérité. qui ne viennent pas dire les choses de façon détournée, mais qui sont plutôt francs et qui disent ce qu'ils pensent en face. Même s'ils le disent avec sagesse, sans colère et sans rancune. Chez le Torah, quand par contre, il se met sur le chemin de la Torah des Mitzvot, c'est son essence même. Bien sûr qu'on retrouvera ça pour tous les noms. Car la Torah arrive à canaliser justement l'énergie de notre Neshama. Et les gens qui s'appellent Hillel, par contre, sont comme des poissons dans l'eau quand ils sont dans le domaine de la Torah, l'image de Hillel Azaken. Chimizdaknim, Bechokhmah, Bina, Ve'anava. Car le temps joue comme du bon vin pour eux. Plus ils deviennent âgés et plus ils sont doux comme le vin. Et kolkochom rutso, mafi'ileman ba'ale tshuva, ve'lekarev abriyot l'ine'imot, ve'chadot la Torah ve'k'dosha. Ce sont donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui s'appelle Hillel, peuvent avoir un potentiel hors du commun pour approcher les éloignés de la Torah, trouver les mots qu'il faut et les rapprocher. Car il s'est parlé à l'âme de chacun. Ishkhan, Ishkhinuch, Imicholot, Lelamed, Akhirim, Be'atzlachah. Ça peut devenir d'excellents rabbinim ou d'excellents professeurs qui ramèneront les gens vers la spiritualité. Ou Be'atzmome, ou Zan. Car ce sont des gens qui finissent très équilibrés. Les Prinat, Chomrit, Ve'ruchanit. Dans le monde matériel et spirituel, avec un bon cœur. Imicholet, Asiyah, Be'che'ifak, Dola. Ils ont toujours des plans qui vont très loin. Je vais faire. Leur She'ifab est très grande. Le Chazaka est très forte. Les Zungadol, Be'chol, Anahasas, Silevo. Ils apprennent de tout ce qu'il y a autour d'eux. Ils veulent tout apprendre de chacun. Imze, Be'che'vra, Be'chol, Makom, Ninsa, Tamit, Doeg, Le'ashkin, Shalom. Et on peut dire que partout où il est, il est toujours à la recherche de la paix et veille à ce qu'il n'y ait pas autre chose que le Shalom, sans guerre et sans rancune. Ce qu'on peut définir chez Hillel comme étant un défaut incroyable qui peut servir au bien comme au mal, c'est qu'ils sont très têtus. Et que quand ils pensent qu'ils ont raison, il faut se lever de bonheur pour les en déloger. Il ne change pas facilement. Quand ils pensent qu'ils ont raison, ils ferment une porte de l'Indé. Chez Kain, Yasev et Kachit Batse'a, et pour eux, c'est comme ça que ça se réalisera comme eux le pensent ou le disent. Au Vépe Amin, c'est pour ça qu'ils sont obligés, comme tout le monde, d'avoir un rave et d'écouter plutôt le Dat Torah, que des fois, leur tête têtue qui les emmène des fois vers leur perte. Et il te dira, il n'y a pas de problème, si je dois perdre, je perds. Ou pas. Et c'est pour cela qu'ils doivent travailler leur patience et aller doucement, sans hésiter, car ils ont le potentiel de réussir sur tout leur chemin. Ce sont des gens qui sont, en général, assez esthétiques, propres. Mais soudain, ils aiment en général que les choses soient bien rangées et à leur place, comme il le faut. La vérité, quand on fait un résumé de ces deux noms de Yair et Hillel, on peut dire que ce sont vraiment deux bons, très bons noms même, à donner aux enfants, comme nous l'ont prescrit ici. Nos sages, venus de plusieurs références. Ce livre-là s'appelle J'en ai d'autres qui sont beaucoup plus puissants que celui-là, ceci étant. Quand vous étudiez avec moi ce genre de nom, je lis ici et je ramène en même temps d'autres références. Par exemple, je vous ai dit des choses qui étaient marquées ici, je ne les avais pas lues, parce que je les ai apprises dans un autre livre qui correspond, en fin de compte, à ce qui est marqué aussi ici, pour vous dire à quel point Baruch HaShem, les noms sont importants pour nos enfants. Pour ceux qui ont des enfants qui portent ce nom, deux très bons noms, il faut les canaliser un peu comme tout le monde.